Nous sommes ravis de vous retrouver sur la fréquence Endurolist et la suite de la saison Dragon. Si vous voulez rester informé des dernières nouvelles, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet endurolist.net. Arthur et son groupe se reposent à la halte de Meryl juste avant d'arriver à Blumen. Nous avons commencé à connaître un peu aussi certains éléments de vie du groupe, ce qui aurait sûrement les souder encore un peu plus. Et ils sont donc prêts à arriver dans cette ville où ils espèrent retrouver l'archimagistère Toutmaine Stafeld afin d'aider le mentor d'Arthur, le magistère Severus Snapp. Donc je pense que la soirée se passe comme ça. Très bien. Et au bout de moments, c'est mentalement épuisant de stresser en permanence. Donc parler de tout et de rien, mais surtout de rien. Tu vois, je connais rien de Tannel, alors je me suis jamais trop intéressé à Tannel. Le fossoyeur, il s'est posé la question s'il allait le sauver, mais le fossoyeur est un médecin à la base, donc il croit en la vie de la même façon qu'il croit en la mort. Mais peut-être demander à Tannel de raconter d'où il vient, ce qu'il a fait. Ce qu'il évoquera, c'est qu'effectivement, il devient d'une petite aristocratie en fait, en un rôle à vie. C'est le seul, en tout cas dans sa famille directe, qui est éveillé, quoi, et qui a montré des dons. Mais il n'a pas la même carreur de combattant que ses autres frères ou cousins ou autres. Et donc il a essayé de chercher sa place, et c'est pour ça qu'il a démontré cette motivation à réussir dans ses études, et aussi à partir à l'aventure pour faire ses... Comme il dit, il faut pratiquer, il faut forger pour être forgeron, comme on peut dire. Donc il faut démontrer qu'il peut être un vrai héros dans le sens protéger les siens et ses projets, quand il sera le chef du domaine, qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Et donc être confronté au terrain, pour lui, c'est les premières étapes, quoi. Ça, c'est intéressant. Mais sinon, il a tendance à plutôt parler d'Israël et de fait qu'elle est merveilleuse, et voilà. Quand tu le questionnes directement, il répond, mais sinon, sa nature plutôt, c'est de reparler de son amour. Alors, si ça intéressait le Fossoyeur, je pense que le Fossoyeur s'amuserait à le torturer un peu là-dessus. Est-ce que tu es sûr qu'elle t'aime pour toi ? Est-ce que tu lui as dit que tu étais riche et seigneur avant qu'elle monte son intérêt ? Mais en fait, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc il ne fait pas du tout ça. Il le laisse parler. Et puis il passe plus de temps avec... Avec Kav, il passe, je veux dire, en dehors des discussions d'affaires courantes. Je pense qu'ils sont tous les deux branchés herbes, herboristeries, donc ils sont tout le temps à se dire « Ah, mais tu connais telle fleur, tu connais telle racine, telle écorce, etc. » Puisqu'elle, elle vient du canne, donc elle est exposée à des environnements naturels très différents. Donc plutôt ce truc-là. Donc voilà, ils passent une soirée, qu'ils essayent d'être fait agréable malgré cette... Alors ce n'est pas une épée de Damoclès, mais plus une sorte de boule à l'estomac, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de mal qui se passe et que voilà. Et donc le plus important quand même, c'est d'aller à Bloemel pour aller rencontrer cet archimagistère, éventuellement lui raconter ce qui s'est passé. Surtout que c'est clairement l'archimagistère qui est mentionné dans la lettre de Mathilda. Donc d'une façon ou d'une autre, l'archimagistère est déjà passé par là et a déjà déjoué d'une certaine façon, étant donné que la lettre avait l'air quand même assez... Le ton était quand même en disant « ça n'a pas marché, vous avez merdé, il aurait fallu faire mieux. » Donc c'était pour être capable de parler de ça aussi. Donc le lendemain... Le lendemain, ils ont repris la route bien reposée, avec la bonne bière qui était pourrie par les Meryl et tout ça. Et donc ils arrivent en fin de matinée. Attends, attends, je peux faire une petite parenthèse ? Avant de partir, je demande à l'aubergiste, au gnome, comment tu le dis qui s'appelait ? Meryl et sa femme Gilda. Alors je demande à Meryl ou Gilda. Excusez-moi, vous n'avez pas entendu parler d'attaque la nuit en ce moment ? Des gens qui se faisaient attaquer la nuit en ce moment ? Non, pour l'instant, aucun voyageur nous a rapporté ce genre de feu, de mésaventure. Tu vois que... Alors si c'est Gilda qui regarde, tu vois que, étonnamment, le Fossoyeur a l'air déçu. Et donc, ok, bonne journée et merci pour tout. Et puis, ils repartent. Donc, si vous faites rien d'autre, vous arrivez directement. Au début, la ville apparaît au loin et puis elle va se rapprocher. Vous voyez une ville fortifiée, typique des Drakenbergs, avec beaucoup de couleurs, des bannières colorées qui flottent un peu aux différents endroits de la ville. On est passé de ce côté forêt vers aussi un début de naissance de montagne aussi, là encore. De toute façon, vous êtes une région qui est quand même assez montagneuse, avec plein de vallées. Et donc, elle est à la fois sur le bas d'une montagne et puis dans une montagne. Mais ça reste principalement des maisons avec... Enfin, tout ce que vous voyez, parce que c'est une ville fortifiée. Donc, il y a une première vision de maisons qui sont en dehors de l'enceinte, et puis après l'enceinte et les autres. Mais ça ressemble à des maisons plutôt à colombage. Ok. J'imagine qu'il y a des marchands qui vont et qui viennent. C'est quand même une ville assez importante. Oui, c'est une ville qui est assez importante parce qu'elle est au cours de dispenses et tout ça. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée pour le Drakenberg et les différentes régions de Drakenberg. C'est une ville qui bénéficie beaucoup de commerce avec la cité franche, pour plein d'aspects, notamment le bois. Donc, oui, c'est très commerçant, très dynamique. Alors, j'imagine qu'étant donné que nous sommes sur la seule route, ou la seule grande route qui vient de ce côté-là, on est capable de rencontrer des marchands. Et donc, la fin de la route, on l'a fait avec ces marchands-là, en leur demandant, ben voilà, c'est quoi les nouvelles de la ville ? C'est la première fois qu'on vient ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à voir ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Tu sais, histoire d'apprendre ce qui se passe dans la ville et de ne pas arriver, tu sais, avec notre gueule enfarinée, sans avoir aucune idée de ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles intéressantes ou des événements spéciaux qui vont se passer ou qui se sont passés récemment dans la bonne ville de Bloh-Himial ? C'est une très bonne question. Alors, ce qu'apprend très facilement en discutant avec un des marchands qui fait régulièrement la route depuis la Cité-Franche, c'est que la ville bénéficie d'être au confluent de deux grands fleuves, le Dispande et le Sorfong, que des fois, on appelle le Motum. Donc, c'est une cité-État. Elle a son indépendance avec son mode de fonctionnement. Comme on l'a dit, très tournée, enfin, marchandise. Beaucoup d'herboristerie et d'apothicaires. C'est un conseil de guildes qui dirige, mais la voie finale, entre guillemets, c'est la famille Stafelt, dit champ d'acier, qui a le poids final dans les décisions. Donc, c'est plutôt une ville très active et tout se passe bien. Mais, bien sûr, comme toutes certaines villes, il y a un peu de... comment dire ? de crime organisé. Par contre, il y a une seule guilde qui est connue, entre guillemets, si on peut dire une guilde, on va dire, qui s'appelle les Rouges-Gorges, qui gère un peu toute la criminalité de la ville. Étonnamment, ce qui en fait plutôt une ville assez... Sécurisée ? Ouais. Parce qu'il n'y a pas de riverfonds comme ça. Voilà. Donc, c'est plutôt, entre guillemets, agréable. C'est fou. Toutes les villes de cette région, elles sont... Alors déjà, la Cité Franche, elle est pleine de guildes, de criminels, de mafias. Là, maintenant, Bluémiel, elle est organisée par une mafia. En fait, c'est un monde de mafieux, quoi. J'aurais dû jouer le Fossoyer, j'aurais dû jouer Don Corleone. Peut-être. Et donc, pour les dernières nouvelles de la ville, lui vient d'arriver, enfin, il est en train d'arriver, donc il n'a pas les dernières nouvelles. Mais ce que d'autres voyageurs qu'il a croisés aussi, qui sortaient, enfin, qui revenaient, il disait qu'au nord de Bluémiel, ce secteur-là du cours du Dispande, il y avait de plus en plus d'attaques étranges qui se produisaient. Ah, intéressant. Donc, que lui n'avait pas été dans la ville ni gêné, nous on a entendu parler la dernière fois. Donc, c'est peut-être sûrement assez récemment, parce qu'il vient à peu près quatre fois par an, quoi. Mais ça faisait quelques temps. Ça fait quelques temps ? Ah oui, donc c'est pas... Ça fait au moins un trimestre qu'il est... Non, mais si les attaques, ça fait quelques temps, c'est pas ce qui m'intéresse. Ah non, enfin... Lui, il y a trois mois qu'il est venu, il y a trois mois, il n'y avait pas ça. Et là, c'est ce qu'il a croisé, donc c'est assez récent, quoi. C'est... Voilà. Mais si c'est plus que trois jours, quatre jours, c'est pas... Ah oui. C'est pas ce qui m'intéresse. Peut-être plus que trois, quatre jours. Tout à fait, oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Dans ce cas-là, oui. Des attaques et peut-être aussi une recrudescence... Pas une recrudescence, mais ce que certains ont dit, c'est que dans certains quartiers de la ville, il y avait des... des fermetures, entre guillemets. Il n'y a pas de terme approprié, mais en gros, ce qui se traduit, c'est qu'il y a des créatures de l'inframode qui sortent. Et donc, on détruit les nids, en fait. Alors, c'est pas des nids de choc, mais une sorte d'ouverture avec des créatures qui en sortent. Et donc, il y a une garde, une sorte de légion qui vient clôturer une zone et essayer d'éradiquer pour refermer cette ouverture sur l'inframonde. OK. Mais super. Et donc, vous arrivez à la ville, il y a un contrôle classique, pas moins qu'ailleurs. Vous faites quelque chose de particulier ? Je demande aux gardes. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez une bonne auberge dans le quartier ou dans la ville ? Un truc pour les voyageurs qui sont de passage ? Oui, bien sûr. Ils te donnent deux ou trois noms d'auberges qui peuvent vous accueillir. OK. Tu vois, différents niveaux, ils vous regardent un peu. Celle-là, elle est plutôt bas de gamme. Celle-là, c'est milieu. Puis là aussi, vous avez les moyens pour vous faire plaisir. Vous avez celle-là. Oui. Alors ça, je vais demander au maître du jeu quand il nous aura dit quel loot on aura trouvé. Mais sinon, on ira à l'auberge des chips, quoi. À l'auberge, je n'en prends pas d'argent. Sauf si on est tombé sur un pot de pierre précieuse. Un pot rempli de pierre précieuse. Ça ferait du bien. C'est pas faux. Ça se comprend. Ça se comprend. Je pense qu'on fasse des choses plus intéressantes. Est-ce qu'on savait ? Est-ce que la lettre du magistère Severus me disait où c'est qu'était l'archi-magistère ou pas ? Non. Non, ça donnait juste le secteur dans lequel il devait être et la ville où il devait se trouver mais il n'y avait pas plus que ça, quoi. Tutmal Staffel. Oui. Ah, donc elle est de la famille des gens qui dirigent la ville. Tiens, ouhou ! Bon, pas un point d'inspiration parce que ça calme, mais oui. Ah, tu me le donnes un point d'inspiration ? Ah, super. Les points d'inspiration, je suis généreux, je suis trop généreux comme... J'ai la doc, c'est important ça pour les gens. C'est vrai, c'est pour ça qu'il faut encourager ce genre d'initiative. Donc, du coup, j'imagine qu'il doit y avoir un manoir Staffel ou un endroit où ils doivent avoir une maison et donc on va aller... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un message donc pour cette personne-là en disant que je suis envoyé de la part du magistère Severus Nap de l'école de magie de la Cité Franche et que je demande d'audience sur ses conseils et donc je vais jusqu'au... jusqu'au manoir Staffel et je la remets à l'entrée parce que j'imagine qu'ils ne vont pas me faire rentrer directement. Je demande mais s'ils me disent non, vous ne pouvez pas rentrer, je demande à faire passer ce message à l'archi-magistère tout mal et je l'ai scellé histoire de m'assurer qu'il était bien, que si quelqu'un l'ouvre ça se verrait. Est-ce que c'est possible ? Je n'avais pas pensé à ce principe-là mais on peut dire que c'est faisable d'aller... Puisque tu sais que la famille elle dirige le conseil donc tu peux lui faire déposer la lettre il n'y a pas forcément... Après elle est connue donc tu peux aussi te renseigner par rapport à l'auberge où est la résidence principale sachant que vu que c'est un clan qui dirige en fait ils n'ont pas qu'une seule résidence mais ils ont sûrement un lieu préférentiel tu dois pouvoir identifier peut-être un endroit où tu as le plus de chances de trouver quelqu'un qui... Si c'est quelqu'un connu de la famille ou autre qui devrait pouvoir renseigner quoi. Mais j'imagine que si c'est un archi-magistère ce n'est pas quelqu'un que tu peux croiser dans la rue et l'arrêter sur le bord de la route quoi. Donc j'imagine qu'il y a un protocole pour donner rendez-vous etc. Donc t'as fait passer ton message à votre auberge ou un truc comme ça. Donc voilà et je dis de me donner suite et je donne le nom de l'auberge où on s'est établi. Et j'ai dit à l'aubergiste que j'attends qu'un message et que s'il y a quelqu'un qui vient qui le prenne et qui me le donnera s'il ne me voit pas. Et je lui donne même un peu d'argent pour ça. Ouh ! En fait vous avez trouvé grosso modo l'équival d'une... 3000 pièces d'or génial ! Non ! Non, non ! A peu près une cinquantaine de pièces d'or et une cinquantaine de pièces d'argent. L'équivalent. C'est dur d'attaquer les méchants qui sont pauvres. On peut attaquer les méchants riches ? Non, c'est génial. Très content, mon doute. Donc, je fais ça et puis ensuite je pense qu'à ce moment-là ça sert à rien que Cave et Tanael ils restent tout le temps avec moi donc j'imagine qu'on doit vaquer de manière individuelle dans la ville en se disant qu'on se retrouvera le soir ou dans quelques jours à l'auberge. Tu vois ? On n'est pas non plus meilleurs amis, on n'est pas frères et sœurs. Non, c'est sûr. Peut-être qu'il y a une ambassade du Cannes à Bloh-Himial et du coup il faut que que Cave elle y aille pour aller dire qu'elle est là ou tu vois il y a peut-être chacun a ses obligations et sa vie j'imagine. Tanael il faut qu'il aille composer un poème pour Israël et qu'il l'envoie par pigeon voyageur tu vois ? C'est important. Donc je ne me balade pas forcément en troupe et si étant donné que c'est une ville où il y a beaucoup d'apothicaires ça m'intéresse d'aller faire un tour dans la ville et voir les boutiques d'apothicaires ce qu'ils ont s'ils ont des procédés spéciaux qu'ils pourraient apprendre etc. Et ensuite en fonction dis-moi combien de temps ça prend que j'ai une réponse ou si je n'ai pas de réponse mais dis-moi comment ça se passe sur la partie réponse et la partie temps parce que je prévoirais peut-être de faire autre chose ensuite En fait l'idée c'est d'aller assez vite donc la solution que tu as trouvée qui te paraissait la plus efficace c'était d'envoyer une lettre au niveau du conseil en te faisant porter par la lettre de Cité-Franche de l'académie donc en mettant les formes comme tu as dit puis le profession snap archimagistat un peu d'enrobage donc tu as pu avoir je ne sais pas si tu avais tes occupations tu as passé l'après-midi entre guillemets à faire les boutiques et tout ça donc on débuffera plus tard quand tu es revenu à l'hôtel il y avait un message qui t'attendait en disant que tu pourrais retrouver l'archimagistère à telle adresse entre guillemets et voilà ok et sinon de venir en fait il y a deux choses il y a une adresse qui dit vous pouvez le trouver là maintenant entre guillemets parce qu'ils ne savent pas qui est à telle adresse maintenant et sinon au conseil il y a une réunion tous les jours le soir et le midi et donc l'archimagistère il est présent et donc on peut aussi le croiser à ce moment là ok donc moi je le ferais plutôt j'irais plutôt au conseil mais j'irais je ne sais pas si c'est une session publique et on peut y assister ou s'il faut attendre que ça finisse mais dans tout quel que soit le cas le but c'est que j'attire son attention à la fin du conseil et qu'on puisse avoir une conversation de manière privée plus que tu sais me présenter dans le conseil en disant je demande audience au break de l'archimagistère tout mal non tu peux faire envoyer une fois que tu es sur place comme ça tu peux pareil il y a des messagers tu peux demander à payer une petite pièce pour quelqu'un et lui disposer un truc en disant je suis là je peux vous voir est-ce qu'il y a un truc tu vas pouvoir faire ça c'est correct on va dire que tu connais les pratiques on est dans un monde classique dans cet endroit il n'y a pas de truc spécial une pièce de cuivre je me l'enlève de mon truc donc juste pour ton information l'hôtel c'est modeste c'est 5 pièces d'argent par jour confortable 8 pièces d'argent et riche 2 pièces d'or 5 pièces d'argent c'est bien donc modeste ouais le faussaire a jamais eu des goûts de luxe écoute et puis ça t'aura coûté une pièce d'or pour la journée sur la vie classique quoi donc le lendemain on accélère donc tu arrives au conseil tu fais ton petit machin tout ça et tu reçois un message donc tu arrives au conseil tu as vu qu'il y a des échanges effectivement il y a une sorte de salier en fait c'est marrant il y a une sorte de système un peu ouvert où les spectateurs entre guillemets peuvent venir et puis assister au conseil qui parle des trucs de la ville plutôt quotidien quoi tout comme ça donc effectivement il y a des personnages présents et l'archimagistère c'est quand même pas c'est pas c'est pas un métier très courant quoi donc effectivement elle est présente là c'est intéressant pendant le conseil est-ce qu'ils parlent des attaques non ah ils ont parlé que des ils ont parlé du business classique de la ville quoi par contre ils ont enfin ils ont parlé d'attaque mais pas je pense pas que c'est le temps de faire c'est plutôt les les ouvertures vers l'inframonte qui sont toujours à surveiller que les gens ont fait son travail tout ça et voilà ce type là quoi et tu vois que l'archimagistère ne participe pas trop au débat en fait elle est là elle est dans soit elle est dans ses pensées ou elle fait autre chose mais elle elle participe pas au débat soit si on lui pose une question ou autre mais sinon elle est pas du tout active d'accord elle siège mais il y a une participante elle a l'air plus de siéger comme le fait qu'elle a une position élevée dans le côté magie et parce qu'elle fait partie du clan mais elle apparaît d'être une personne impliquée dans la vie de la ville quoi intéressant donc après le mais j'ai une idée ce serait sympa alors je vais quand même essayer alors le problème c'est qu'il faut soyer pas forcément du charisme donc pour le faire mais il aimerait donc j'imagine qu'il est pas le seul dans la salle à écouter les trucs et ce qu'il aimerait faire c'est qu'en fait il aimerait parler avec un de ses voisins qui a l'air peut-être plus crédule que les autres et en fait lui dire quelque chose comme mais vous avez entendu parler des attaques dans le nord de la ville c'est un peu inquiétant quand même est-ce que le conseil s'en occupe et tout en fait il essaye de pousser son voisin à poser la question au conseil sur les attaques dans le nord de la ville pour pas être celui qui pose la question mais avoir la réponse ouais ok donc c'est les attaques qui ont été évoquées c'est pas dans le nord de la ville enfin quand c'est évoqué c'est dans le nord de la ville dans le sens à plusieurs dizaines de lieux de la ville bah oui mais c'est ça il faut que c'est inquiétant parce que les attaques elles peuvent arriver ah oui tout à fait ça peut être une menace pour la ville de Bloemian ah oui oui ok très bien c'est quoi ça un jet de persuasion ça ouais ouais de toute façon c'est pareil il a aucune compétence là dessus mais mais ce serait sympa alors qu'il voilà il essaie de le de le convaincre de poser la question et il fait un magnifique un jet de persuasion 11 plus 2 13 ah ça peut être pire ça passe tu vois que la personne écoutait ah bon il y a des trucs comme ça ah oui c'est ça vous avez raison il faut qu'on me pose la question quoi donc la personne elle se bah qui a une sorte de session un peu question machin un peu ouverte il y a des personnes qui ont un truc puis il se lève un peu donc il bafoue il pose sa question tu vois que les les membres de la ville ça attire le regard aussi de je me suis pas écouté je suis plus à côté parce que je voulais pas je voulais pas être affilié à celui qui pose la question et tu vois qu'ils prennent un peu de temps de réfléchir et ils parlent entre eux puis il y en a un porte-parole qui évoque que oui il y a eu des certaines attaques reportées à plusieurs dizaines de lieux dans le secteur en gros il y a des groupes qui sont plus ou moins militaires de différentes villes qui collaborent ou qui font ça et donc ils vont pas dire que c'est sous contrôle mais il laisse passer que oui ils surveillent pour l'instant en tout cas c'est loin et il n'y a aucun risque prévisible prévu pour pour Bleu et Miel ça devrait pas toucher les affaires et après ils repartent dans d'autres questions donc là ils pensent que c'est des bandes organisées donc c'est bon des bandes de grand chemin ou une bande de bandes de grand chemin non quand je dis des bandes c'est plutôt des des soldats des différentes villes en fait qui sont associés pour patrouiller et et s'assurer que ça ça empire pas des trucs comme ça ils ont pas parlé qu'il y avait d'enquête ou quoi que ça non non les ce qui est évoqué comme ce que tu comprends des réponses c'est que c'est plutôt des sortes de créatures type mort vivante qui attaquent ah bah génial voilà rien que pour ça mais voilà mais voilà bon il faut que je demanderai à l'archimagistère mais c'est génial oh c'est super il y a des morts vivants qui attaquent c'est pas des et donc ce que tu comprends en ayant discuté avec la personne ou des trucs comme ça c'est que c'était pas des bandes organisées de morts vivants il y a des sortes de il y en a qui arrivent c'est un peu plus fréquent que ce n'était il y a quelques temps et ce que le conseil évoquait c'est qu'ils ont mis en place des groupes de patrouilleurs de différentes villes qui sont en train de surveiller ça il n'y a pas de risque pour la ville de Blumel en particulier les morts vivants il n'y a pas de génération spontanée de morts vivants non ? non bah je sais pas il y en a ça c'est le mystère du projet ok génial et donc après t'as fait aussi passer ton message donc on avance à la suite et tu devais rencontrer donc comme t'as fait passer le message il y a eu le truc tu vois qu'il a eu à un moment donné il cachette une sorte de lettre un truc comme ça ça doit être la tienne je sais pas si t'as mis que t'es dans la salle ou pas en tout cas tu vois qu'il prend une lettre il répond et puis le messager que t'as envoyé revient et te redonne la lettre avec la réponse il dit oui ben retrouvez moi à tel coin je sais pas si c'est la maison qu'on va dire du conseil entre guillemets à la fin de la séance j'y serai là super ben je fais ça style le bar du coin alors entre le flipper et le babyfoot on va aller prendre un petit digeau et on va les causer enfin Arthur est arrivé à Blomian et peut chercher l'archimagistère il découvre ainsi l'avis du conseil et que cet archimagistère fait partie du clan dirigeant voyez tout n'est pas de tout repos non plus à biomem comment cela va-t-il se développer nous le saurons dans la suite avec le rendez-vous qui a enfin obtenu Arthur auprès de l'archimagistère en attendant j'espère que vous avez pris plaisir à écouter cet épisode n'hésitez pas à nous laisser des commentaires des avis sur le site indurelis.net ou sur les réseaux sociaux en attendant bon jeu à bientôt